Bonjour à tous, bienvenue ici à Angoulême pour ce 47e festival international de la bande dessinée, émission spéciale en partenariat avec la région Nouvelle d'Aquitaine et nous sommes ici à l'espace manga avec trois invités de choix, bonjour messieurs, Eric Liberge, le régional de l'étape, Pessaké et auteur scénariste, on va parler avec vous du SUER, trois albums, Steve Baker, dessinateur, chez Ankama Editions vous sortez Boats 3 qui est sorti il y a deux jours, jeudi, et puis Eric Erangel, scénariste, dessinateur également qui sort chez Ankama Editions, The Kong Crew. Alors on va commencer avec Eric Liberge puisque vous avez une séance de dédicace, ça n'arrête pas ici à Angoulême, c'est le jeu. C'est l'Angoulême, voilà. Alors parlez-nous un peu du SUER. Alors le SUER est chez Futuropolis, donc c'est un projet qui s'est développé en trois albums, qui a été écrit par Gérard Mordillat et Jérôme Prieur et en fait ces deux personnes ont réalisé Corpus Christi pour Arte il y a déjà quelques années et le SUER était un projet de film qui devait être la toute première pierre de ce grand projet autour de l'histoire chrétienne. En fait, il s'agit de parler du SUER de Turin mais en dehors de tout ce que l'on peut imaginer, de la religion, des dogmes, des croyances, etc. C'est vraiment un projet historiographique en trois tomes. Alors vous, d'habitude, vous êtes sur un univers plutôt fantastique, on va dire. L'histoire, comment on passe du fantastique à l'histoire ? C'est quand même assez différent. Disons, dans les albums que j'ai réalisés ces dernières années, la transition s'est faite un peu en douceur. On avait commencé déjà aux arènes avec Alan Turing et Arnaud Delalande au sujet d'Alan Turing. Donc déjà, c'était un pied dans l'histoire. Ensuite, on a fait la jeunesse de Staline. C'était à nouveau Nouvelle Donne. Et là, le SUER est venu appuyer sur, disons, des périodes plus moyenâgeuses, qui correspondaient peut-être plus à mon univers narratif, qui est mardi gras des cendres avant tout. C'est-à-dire qu'on reste dans le fantastique gothique. Donc là, je pouvais amener déjà des choses beaucoup plus personnelles. Alors un habitué d'Angoulême, en plus Pessac, c'est pas très loin. C'est quoi l'ambiance à Angoulême ? C'est un passage obligé, j'imagine, pour vous déjà ? Oui, alors disons que ça reste, comme on dit, la Grand-Messe. Mais Angoulême est un festival international, donc qui attire évidemment tout le monde, tous les pays, tous les éditeurs. Et c'est une institution, donc il faut venir, même si quelquefois c'est un peu douloureux, on en ressort avec un bon rhume, etc. Mais Angoulême a sa propre ambiance. Soit on aime, soit on déteste, mais il faut venir. Un petit mot sur Bordeaux, qui accueille beaucoup d'auteurs de BD. Effectivement, même beaucoup d'auteurs parisiens, donc beaucoup se sont aussi délocalisés pour venir sur Bordeaux, parce qu'on y est bien, simplement. Et que je pense que quand on fait de la BD, on a besoin de calme pour travailler, on a besoin d'être posé. Et Bordeaux, vraiment le père, mais là je fais peut-être la promotion de la ville. Mais franchement, depuis que je suis bordelais, enfin j'étais de la région parisienne, depuis que je suis à Bordeaux, je respire. Alors vous avez plein de potes là-bas, dans le milieu de la bande dessinée ? Pas forcément, on ne se voit pas forcément tous. Il y a les gens qui travaillent en atelier, donc qui sont effectivement à 3, 4, 5 à louer un atelier collectif. Et moi je travaille à la maison à Pessac, donc par contre je prends mon vélo pour venir me balader à Bordeaux et boire un café, oui. Bon, on va vous laisser filer à la séance de dédicaces. Ça se passe comment une séance de dédicaces ? C'est un peu contraignant ou c'est assez sympa en rond ? Ça va, tant qu'il y a du monde, on n'est pas venu pour rien, donc il faut qu'il y ait du monde. Mais en règle générale, sur le stand Futuropolis, on dédicace par tranche de 2 heures, donc ça reste tout à fait supportable. Merci beaucoup Eric Liberge, on vous libère. Donc Le Suer, 3 albums avec Gérard Mordia et Jérôme Prieur, et le tome 3 est sorti en août dernier. Oui, tout début septembre en fait, mais voilà. Et aux éditions Futuropolis. Voilà, et la série est terminée. La série est terminée. Steve Baker, bonjour. Bonjour. Rebonjour, dessinateur, vous avez sorti BOTS 3 il y a 2 jours. Alors faites-nous un peu le pitch de cette bande dessinée. Alors, le pitch de BOTS, on suit un duo de robots, et donc il y a un gros robot de guerre qui est épaulé par son robot mécano. Ils vont en front parce que depuis toujours les robots s'affrontent. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est la guerre quoi. Et il y a un petit truc qui vient troubler leur duo, c'est qu'au moment où ils arrivent sur le front, le plus gros robot finalement tourne les talons, déserte, alors qu'il est programmé pour se battre. Et on découvre très vite, c'est que s'il déserte, c'est pour protéger ce qu'il a à l'intérieur de lui. En fait, il a à l'intérieur de lui un enfant dont il accouche assez rapidement. Sauf que les robots ne savent pas du tout ce que c'est parce que ça fait des millénaires qu'il n'y a plus d'humains. Et donc c'est sûrement le dernier représentant de l'espèce. Donc ce projet parle vraiment de paternité. Parce que le scénariste allait devenir papa, donc il se posait des questions sur sa future parentalité. Il allait découvrir un petit bout de chou qu'il allait falloir apprivoiser, appréhender, et surtout comprendre ses besoins. Donc ça parle vraiment de ça en fait. Ça parle d'humanité, de futurs parents. Alors il y a trois tomes. Là, le tome 3 vient de sortir. Exactement. Là, ça conclut la trilogie. Donc on a une histoire vraiment de 300 pages qui vient de se terminer il y a deux jours. Donc j'attends avec impatience le retour des lecteurs. Le style de dessin, c'est quoi votre style de dessin ? Comment on peut le... Alors je ne suis vraiment pas bien placé pour en parler. Parce que là, je ne saurais pas quoi dire. En plus, la série pour l'appeler « Je suis le plus connu », c'est l'avion slip chez Dupuis. Ce qui n'a rien à voir. C'est du gag en une page, donc avec des gosses qui font des conneries un peu tout nus forcément. Parce qu'à cet âge-là, on ne se préoccupe pas d'avoir des vêtements sur les fesses. Donc c'est vrai que Bots, c'était une incursion dans la SF avec un dessin particulier, une mise en couleur particulière qui faisait que j'abordais de nouveaux thèmes avec Aurélien. Alors c'est plein d'humains ? Oui, enfin on espère en tout cas. C'est vrai que je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais logiquement c'est assez drôle. Les personnages sont assez attachants parce qu'ils vivent comme vous et moi. Ils vont faire leur course au supermarché, ils consomment. Sans savoir qu'avant, en fait, ils avaient été créés par des humains. Donc c'est vraiment une recherche de leur dieu finalement qu'ils vont devoir amorcer avec cette série. La vie quotidienne d'un dessinateur, comment ça se passe quand on doit faire ? Donc il y a les auteurs qui travaillent en amont et après, c'est quoi ? C'est un travail de groupe ? Oui, c'est un travail... Alors moi, quand je travaillais tout seul sur la vie en slip, c'était assez solitaire en l'occurrence. Mais bon, il fallait que je prenne du temps pour vivre à côté. C'est ça qui m'a inspiré clairement. Quand je travaillais avec Aurélien, par contre, là, c'est vraiment très différent parce qu'il me fournit un matériau que je remets en cause perpétuellement. Je lui dis « Mais pourquoi ça ? Pourquoi si ? » Donc c'est très très riche parce qu'on échange tout le temps. Et du coup, ça mute en permanence. Et même s'il n'est pas là physiquement parce que lui habite Châteauroux et moi j'habite Rouen, régulièrement, on est au téléphone pour parler de scénario. En un quart d'heure, on règle un truc et puis après, on parle de cinéma. Donc même si on ne se voit pas très très souvent, on est vraiment très très lié. C'est quand même une histoire de couple, en tout cas pour Bots. Les différentes étapes de création ? C'est assez classique, entre guillemets. Il y a toujours déjà l'étape du scénario, qu'on ne peut pas couper. Ensuite, le découpage, le storyboard, que je soumets à Aurélien. Il fait ses retours là-dessus. Donc je crayonne, je peaufine. Donc le crayonné. Ensuite, il y a un ancrage. Et puis enfin, la mise en couleur. Voilà. Et donc chaque étape est filtrée aussi par l'éditeur qui vient de jeter un petit coup d'œil sur les pages pour savoir où on en est, comment ça a vend, si ça fonctionne bien ou pas. Et donc voilà, on a toujours... Il y a quand même un avis à donner. Toujours, bien sûr. Il est payé pour ça. Eric Heringhels, The Kong Crew. Pareil, un petit pitch. Alors là, vous réappropriez le mythe de King Kong. Tout à fait. C'est-à-dire que vous réinventez la fin. Je suis parti sur une idée assez simple. Et si King Kong avait survécu à l'armée américaine ? Donc en 1933, dans le film originel, King Kong est tué par les aviateurs de l'armée américaine. Moi, j'inverse le processus. Il survit à l'armée américaine. L'armée décide d'évacuer la zone de sa population, coupe les ponts tout autour de Lutson River et de la presqu'île de Manhattan et interdit à quiconque d'entrer et de sortir. Et ils gèrent comme ils peuvent. Et la bestiole reste au milieu. Et mon histoire se passe 15 ans après, à la fin des années 40, quand un pilote de chasse censé faire une mission de reconnaissance se crache au milieu de la presqu'île et va découvrir qu'il n'y a pas que King Kong qui est resté à l'intérieur. Vous êtes scénariste-dessinateur ? Oui, je fais tout. Dessinateur coloriste aussi. C'est un boulot de fou, non ? D'autant que j'ai mené la série avant de la signer chez Ankama tout seul dans mon coin pendant deux ans et demi. J'ai démarré le projet sans vouloir signer immédiatement avec une major, simplement pour garder la main sur l'histoire et faire ce que je voulais. pour ne pas qu'on dirige la BD vers une collection. Je ne voulais pas qu'on me dise à un moment « Ah, ça rentrerait bien dans telle collection, donc il faudrait changer certains paramètres de ton histoire. » Donc je suis resté vraiment très puriste dans mon développement avant de la vendre à un éditeur. Alors c'est le premier tome qui est sorti... En octobre. En octobre, le 4 octobre 2019, très exactement. Est-ce qu'on a déjà la suite en tête ? Ah oui, je suis dessus. Moi je suis dessus, j'ai fait 25 pages du tome 2. Je prévois de finir les 64 pages. Il y en a encore 40 à faire d'ici le mois de décembre. Et les couleurs vont prendre 3 mois. Donc le printemps 2021 verra la sortie du tome 2. Est-ce qu'on peut s'autoriser un changement parfois dans le scénar ? Pour moi, je réécris en permanence. C'est-à-dire que c'est comme un circuit autoroutier quand vous partez de Paris pour aller à Rome, vous pouvez décider de passer par Bordeaux si vous avez envie, si c'est plus long, ou d'aller vers Annecy. Vous choisissez l'itinéraire du moment où vous allez à la fin. Je fais ça en écriture. C'est que parfois je coupe, je reconstruis l'histoire. Donc il y a le début et il y a la fin. En fait, je travaille le rythme dans mes histoires. J'aime bien rythmer mes histoires et trouver un côté un peu presque cardiaque dans le rythme, plus intense, plus calme. Et ça nécessite de recouper, de reformater au fur et à mesure qu'on développe. Donc j'ai cette garantie au moins de surprendre mon lecteur, j'espère. Parce que moi-même, je vais me surprendre à un moment à exploiter une scène que je n'avais pas prévue. Steve, même question. Le tome 3, vous l'aviez imaginé comme il est ? Il a beaucoup muté aussi. C'est vraiment une bonne analogie qu'avait Eric là-dessus. Parce que je le retrouve là, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'album, les choses changent régulièrement jusqu'à ce qu'on se dise « Ah mais oui, voilà, ça doit tourner comme ça parce que c'est plus évident et ça fonctionne vraiment mieux comme ça. » Et ce qui est vraiment chouette, en tout cas pour le projet de Bots, c'est que déjà on fonctionnait par chapitre. Et puis ces chapitres, on ne garde pas le lecteur en sécurité. C'est-à-dire qu'on passe d'un endroit à un autre. Et du coup, c'est bien pour pouvoir le surprendre. Et pendant sa lecture, il va se poser des questions. Et puis surtout, on ne va pas lui donner tout de suite de la besoin. Et du coup, on va essayer de l'aigrainer au fur et à mesure de l'album. Donc logiquement, à la fin du tome 3, quand même, on aura la fin de l'histoire avec toutes les clés pour pouvoir déchiffrer le récit. Alors sur ces deux œuvres, vous êtes avec les éditions Ankama. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu à l'éditaire ? Ankama, à l'origine, c'est un jeu vidéo par Dofus qui a un tel succès à partir de l'année 2005-2006 qu'Ankama va se diversifier, partir vers le dessin animé et l'édition. Forcément, puisque quand on fait du dessin animé, on a un visuel. Le visuel va aller vers l'édition. Donc on a une tripartie entre dessin animé, jeux vidéo et édition qui est logique. Mais la maison d'édition ne peut pas s'amuser à ne faire que l'univers de Dofus et de Wakfu. Et ils vont donc développer des univers autonomes à l'intérieur de la maison d'édition. Angoulême, passage obligé aussi pour vous, dessinateur, scénariste ? Moi, le premier, je l'ai fait en 90. J'en ai fait 28 depuis, sur la trentaine. Pas mal. Pas mal. Pourquoi les deux ? Il se passait quoi ? Il n'y avait pas de sortie ? Une année, je n'ai pas été invité. Une autre année, j'avais la flamme de venir. Et je n'avais pas de nouveautés. Alors donc, c'est parfois des hasards de la vie. C'est sympa à faire quand on est auteur, scénariste ? On retrouve tout le monde. Toute la profession est là. Et même des copains du bout du monde. J'ai recroisé Gene Ha l'année dernière qui venait de Chicago. Donc c'est un avantage de croiser à l'international des tas de gens européens ou plus loin. C'est un passage obligé, juste pour exister simplement aux yeux des éditeurs, aux yeux du public et aux yeux des professionnels. C'est quoi une journée à Angoulême ? Racontez-nous un peu comment ça se passe. On se lève tôt, on se couche tard ? Oui, puis on dit bonjour à 1000 personnes. On croise 500 autres qu'on découvre pour la première fois. On rencontre des éditeurs. On ne boit des verres jamais avec les personnes avec qui on avait prévu de boire des verres. Et puis ça se termine très tard. Ça recommence très tôt. On signe pas mal de livres. Ce qui se passe à Angoulême reste à Angoulême. Bien sûr. Oui, enfin non. On sait très bien que non. Oui, on espère. Le rapport avec le public, c'est sympa ou pas de rencontrer son public ? C'est parfois difficile peut-être ? Non, non, c'est chouette parce que pour plein de gens, en plus c'est l'occasion de découvrir souvent. Plus moi, je ne suis pas un vieil auteur avec plein de ventes à mon actif. Du coup, la plupart des gens viennent et puis ils passent par hasard. Ils se disent, ah, c'est alors sympa. Et du coup, on en discute et en effet, c'est vrai que c'est un moment de partage assez sympa. Après, c'est toujours un peu au pas de course avec plein de café parce qu'il faut tenir le coup. Mais sinon, c'est chouette. Franchement, c'est un très bon moment. La séance de dédicace, c'est un bon moment aussi pour vous, Eric ? C'est toujours. C'est physiquement parfois intense. Mais quand vous avez une discussion en tête à tête avec une personne qui vous raconte à avoir lu un de vos bouquins, une de vos séries, il y a 15 ans quand il était ado. J'ai eu ça ce matin, c'est super agréable. Là, j'ai devant moi un adulte, il a 30 ans, mais à l'époque, il disait ça, il avait 15 ballets. Et il me dit « Ah, je n'ai pas compris certains jeux de mots, je viens de les comprendre quelques années après. » Et c'est comme une Madeleine de Proust pour moi. C'est rigolo. C'est quoi vos influences en BD ou en film ? Parce que je sais que tout est un peu lié. Mes influences, elles sont paradoxales parce que j'ai des influences très franco-belges, on va dire, franquins, des classiques. Parce que ça vient de ma culture de base, à l'origine quand je suis gamin. Et rapidement, je vais aller vers la bande dessinée américaine des années 40-50, Milton Canif, Will Esner, Frazetta, Wallace Wood, ou alors Dave Stevens un peu plus tard et Schultz. Donc j'ai une ambivalence entre le gros pif belge et la BD réaliste américaine classique. Et Steve ? Oui, moi, si je devais s'y dire non, je serais bien embêté parce que ça vient un peu partout, que ce soit du manga, du comics. J'ai quand même un péché mignon, c'est quand même le comics, mais en même temps, je lis plein de trucs. Donc ça vient vraiment de partout, puis ça se nourrit tous les jours. Donc il y a un tel vivier d'auteurs que quand même, c'est un peu une culture intarissable qu'on peut redécouvrir tous les jours. Parce que là, par exemple, je sais que petit, j'ai un peu fait ma culture moi-même en BD. On n'était pas du tout une famille qui lisait de la bande dessinée. Du coup, je piochais à droite à gauche, mais je suis passé à côté de plein de perles. Je ne lisais pas Astérix Obélix, alors que scénarisé par Goscinny, c'est complètement dingue. Je ne lisais pas Franquin, Gaston Lagaffe, alors qu'il ne faut pas trop passer à côté. Donc voilà, je suis content, j'ai encore pas mal de choses à rattraper. C'est une production assez lente, la bande dessinée. Vous produisez combien de matières, combien de livres par an, combien d'albums ? J'ai réduit la production, consciemment. Ça remonte à il y a 4 ans, j'ai considéré qu'il y avait une telle surproduction en bande dessinée que j'ai préféré passer plus de temps sur des albums au lieu de passer un an sur un bouquin. Je passe 2 ans, parfois 2 ans et demi. Sortir moins de bouquins et essayer d'augmenter la qualité du résultat. En me disant que si ma bibliographie est qualitative, elle durera. Alors que si je fais juste que produire pour exister, je vais me faire bouffer dans 10 ans, même avant. Donc là, c'est un album par an ? Un album tous les 2 ans, 2 ans et demi. D'accord, ok. Et Steve ? Oui, surtout qu'en plus, tu fais des albums à grosse pagination, donc tu peux pas non plus... C'est combien là pour... Là, c'est 54 pages, le prochain fait 64, oui. Oui, c'est ça, donc forcément, il y a le temps de travail qui est lié à ça. Non, mais clairement, c'est un calcul qu'il faut envisager, parce qu'évidemment, on peut sortir des choses plus rapides, peut-être avec un traitement moins léché. D'ailleurs, c'est le cas pour plein de dessinateurs qui ont un dessin beaucoup plus jeté, voilà. Mais après, c'est en fonction de ce qu'on a raconté, comment on veut le raconter. Moi, je sais que pour Robots, j'étais régulièrement en retard, enfin, on est toujours en retard de toute façon, mais je peux pas sortir aussi un album qui fait 90 pages tous les ans, ça c'est totalement impossible. Ou alors, il faudrait vraiment que je remette en cause ma pratique et le niveau d'exigence pour mes pages. Produire moins, c'est peut-être une solution pour sortir de la crise des auteurs actuelles ? Comme les producteurs de vins. Si tu choisis de faire un vin bio plus lent, tu respectes les saisons, les aléas, les accidents de ta production, ou alors tu industrialises, tu utilises des produits chimiques pour aller plus vite. On est dans la même situation, on doit faire un choix. Soit j'accepte un boulot de commande, ça peut arriver, dans ce cas-là, j'ai un timing respecté, on me dit, voilà, il faut 10 mois pour le faire, tu fais 6 pages par mois, et c'est un deal, mais j'en attendrais pas artistiquement quelque chose au bout. Soit j'estime que j'ai envie de porter un projet et le faire mûrir, rien que dans le terme mûrir, il y a quelque chose qui est long et saisonnier. Et il faut admettre que ça va prendre du temps et laisser faire le temps pour avoir une bonne qualité. Steve, là-dessus, sur cette crise qui touche les auteurs ? Moi, je rajouterais la partie rémunération qui est importante parce qu'en l'occurrence, forcément, moins c'est payé, plus on va avoir envie d'aller vite, évidemment. Et en effet, les tarifs qui sont maintenant parfois des forfaits sont régulièrement revus à la baisse, en tout cas, régulièrement putés. Du coup, il y a des jeunes auteurs qui, malheureusement, pour pouvoir exister, acceptent des forfaits pour lesquels ils seront obligés de cumuler avec un autre travail, forcément, parce que 6 000 euros pour faire un album de 100 pages en un an, ce n'est pas possible d'en vivre, donc il faut faire autre chose à côté. Donc ça, je pense qu'il y a aussi une part importante de l'éditeur qui doit avoir des minimas sociaux. Enfin, évidemment, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais il faudrait qu'il y ait un label Max Havelard de la bande dessinée, peut-être. Manoré, le photographe, avait résumé ça il y a 40 ans sur ses photographies. A cette question posée sur son travail, il avait dit « Je fais des photos par passion, et tous les livres, je les fais par nécessité. » Eh bien, on en est là. Cette nécessité, c'est une économie du livre, et la passion sera toujours là. Et c'est là-dessus qu'on a une faiblesse, c'est qu'un éditeur nous fera toujours signer par notre passion des conditions qui ne seront jamais les meilleures, ou en tout cas difficiles, parce qu'on a une nécessité de le faire aussi. Vous, vous vivez correctement de votre métier ? Moi, je suis un privilégié, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier, et j'en ai bien vécu pendant toutes ces années. Donc c'est un peu plus compliqué en reliant mes albums sur une distance de 2 ans au lieu d'un an par la production, donc forcément, ça change la donne. Mais j'ai quand même cette chance d'avoir eu un métier qui m'a assis socialement. Et vous, Steve, pareil ? Oui, clairement. Moi, je suis aussi assez chanceux, parce que j'en vis, normalement. Par contre, j'ai plusieurs cordes à mon arc, et du coup, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je vais faire plein de citations, comme ça. Je fais aussi de l'illustration à côté. C'est-à-dire qu'il m'arrive de faire des illustrations pour des manuels scolaires, de faire des affiches, de faire des dessins de commande, très régulièrement. Et l'un dans l'autre, je m'y retrouve, parce que je ne comptais pas uniquement sur le paiement de l'éditeur. En l'occurrence, ça va. Plus le temps avance, et mieux, je négocie aussi mes contrats. Je crois qu'on n'obtient rien si on ne le demande pas de toute façon. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir de scrupules à demander les choses pour les obtenir. Il y a un rapport qui est sorti avec 23 propositions. Vous en avez pensé quoi ? C'est une mise en lumière des problèmes, finalement. Le rapport, peut-être, ne donnera pas un appui législatif définitif, parce que maintenant, ça va être une négociation entre les auteurs, les représentants des auteurs, les éditeurs, et peut-être l'État au niveau de la culture. Le lobby éditeur va-t-il jouer contre les auteurs, peut-être, vis-à-vis de la culture ? Est-ce que la législation va changer ? Il y aura certainement des aménagements, parce qu'on ne peut plus faire comme si on ignorait, car ce rapport montre et met en lumière les problèmes. Il y a eu la visite d'Emmanuel Macron. Vous avez débrayé hier, vendredi. C'est des petits happenings comme ça. À Angoulême, c'est important. C'est un peu une mise en lumière de ces problèmes. Je crois que c'est surtout, là, c'était le feu vert d'un mouvement qui peut éventuellement trouver un écho par la suite si, justement, il n'y a pas de réponse aux questions posées par les auteurs au gouvernement. Donc, voilà, on attend la suite, en fait. On attend les réactions. Le débrayage, c'est cet après-midi. C'est pas hier. Oui, mais là, on est samedi, aujourd'hui. Ah, pardon, je suis décalé. Oh là là, c'est typiquement d'Angoulême. On est déjà samedi. On est dans le futur, en fait, pour l'émission. C'était hier. Non, non, mais il n'y a pas de souci. On ne t'avait pas prévenu, en fait, Eric. J'étais tout seul, c'est pour ça. C'était le futur, mais bien sûr. Oui, donc, il faut clairement un statut, un vrai statut pour les auteurs, quoi. Oui, clairement, en fait, en plus, les auteurs sont prêts à cotiser pour avoir une couverture sociale digne de ce nom, ce qui n'est pas toujours le cas, là. Il y a plein de couacs dans tous les sens. Là, on passe à l'URSSAF et c'est compliqué. Enfin, pour la plupart, on ne passe pas encore à l'URSSAF, mais... Oui, c'est compliqué. L'URSSAF récupère tous les dossiers sociaux des auteurs au niveau des cotisations. Donc, il se retrouve avec à peu près 4000 dossiers du jour au lendemain à gérer et ils sont débordés. En plus, le statut fiscal de l'auteur est très compliqué en France. Certains relèvent du traitement et salaire, d'autres des bénéfices commerciaux. Donc, c'est très technique et eux-mêmes ne sont pas très au courant de savoir de quoi on relève fiscalement. Donc, c'est vraiment très compliqué. L'année de la BD va être compliquée pour la BD. C'est ça qui est étonnant. Alors que, paradoxalement, les résultats sont très bons. Les résultats de vente sont en hausse. Pour moi, il y a un maintien du chiffre d'affaires de l'édition parce qu'il y a énormément de nouveautés. Donc, c'est un peu artificiel. C'est-à-dire que le public est toujours le même. Le nombre de lecteurs n'a pas augmenté. Mais il y a 5000 nouveautés alors qu'il y a 10 ans, il y en avait 4000 et il y a 20 ans, il y en avait 2000. Donc, on a un chiffre d'affaires qui se maintient par la visibilité des bouquins et le nombre de bouquins. Ça ne veut pas dire que c'est une situation saine. On va finir avec peut-être un aspect un peu plus romantique. Ça fait quoi de tenir son album qui vient de sortir dans les mains ? Qu'est-ce que ça fait encore ? Ça sent la colle à relure et l'encre d'imprimerie. On est d'accord ? Tu ouvres un bouquin, il craque comme un petit bouquin tout neuf et ça sent l'encre d'imprimerie. C'est superbe. Je trouve que quand même, à chaque fois, c'est vraiment mettre à jour un nouvel enfant parce qu'il y a toujours cet accompagnement de joie et de tristesse. Parce que ça y est, on est un peu libéré. Mais en même temps, il nous échappe un peu parce qu'il va faire sa vie et puis il va falloir passer à la suite. On attaque la montagne suivante. Oui, c'est ça. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Steve Baker, avec Bots 3, sorti il y a deux jours chez Ankama Edition. Et puis Eric Haringuel, scénariste-dessinateur de The Kong Crew chez Ankama Edition également. Merci à vous deux. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501